La cité de Kugamayama est protégée de la zone de danger qu'on appelle les terres dévastées par une énorme muraille derrière laquelle vivent les gens fortunés. Dans ces fameuses terres dévastées, vivent les pauvres comme Akira. Pour s'en échapper, pas d'autre moyen que d'arriver à gagner assez d'argent. Pour cela, il faut devenir chasseur. Il faut se rendre au-delà de ces terres jusqu'au vestige du vieux monde pour y trouver des reliques qui se revendent à prix d'or afin de pouvoir habiter derrière la muraille. Dans les ruines du district de Kuzusuara, Akira vient d'acquérir son permis de chasser. Mais dans cette jungle urbaine, il ne va pas être simple pour lui de faire sa place. Il va trouver en alpha, forme de réalité augmentée et technologie du vieux monde, une alliée de choc et de charme qui va l'y aider. Le mangaka, Kirihito Ayamura, s'entoure d'une large équipe pour concevoir ce survival. Trois designers se sont chargés l'un de l'univers, l'autre des personnages et le dernier des machines. Et construit ainsi un monde puissant et cohérent. Ce tome introductif va directement à l'essentiel. En quelques planches, tout est posé. La problématique et les personnages principaux. Ayamura ne perd pas le lecteur dans des détails inutiles et ne le trompe pas sur la marchandise. On veut de l'action, on en a d'emblée. On veut du sexy, il y en a aussi. Dans ce monde de méca-violence, une dose de fantastique apportée par Alpha, cette entité que seule Akira peut voir, élargit le spectre des possibles. Décidément, Akira est un prénom à la mode chez les mangaka. Peut-être parce que c'est celui d'un héros mythique du genre. Toujours est-il qu'après 100 Bucket List of the Dead, le héros de Rebuild the World porte aussi ce prénom. Adapté d'un roman publié sur le net, la série s'annonce au long cours. Ce premier tome ne porte pas le numéro 1, mais le numéro 001. Si les lecteurs de la version originelle connaissent l'univers, Ayamura confesse prendre une direction légèrement différente qui les intéressera, tout comme le manga pourra donner au public l'envie de lire le roman de Nausse. Le monde est dévasté, il va falloir tout reconstruire. Comme Akira veut construire son avenir. Les embûches risquent d'être nombreuses. Ça nous promet quelques heures de lecture haletante. Rebuild the World, tome 1, par Kiri Ito Ayamura, d'après Nausse, est paru aux éditions Vega Dupuis. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501